Vite terminée, 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 voilà, tout il est dans les paniers. Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler des produits terminés. Est-ce que je vais les racheter ou pas ? Est-ce qu'ils valent le détour ou pas ? Je vous dis tout immédiatement. Non, ce n'est pas la hôte du Père Noël. Ceci est la hôte des produits recyclés, n'est-ce pas ? Passons immédiatement au premier produit terminé, adoré, le Vinothérapiste de chez Caudalie, le soin corps nourrissant hyaluronique. Une crème pour le corps extrêmement légère. Sérieusement, je pense que c'est ma crème préférée lorsqu'il fait chaud ou si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les textures collantes, agréables, hydratantes. En plus de ça, j'adore, j'adore son odeur. Ça sent la colonne de bébé. Il y a des personnes qui adorent et d'autres qui détestent l'odeur de la colonne. Moi, je suis une grande fan. J'adore l'odeur de la colonne. C'est, en plus de ça, une extrêmement belle formulation, exempte, comme toujours chez Caudalie, de tout ce qu'on n'aime pas, n'est-ce pas ? Pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de pegue, pas de silicone. En plus, Caudalie est cruelty free. La crème est vegan. Elle est faite à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Je suis ultra fan. Je l'adore. Je l'ai racheté cet été. Donc ça, c'est mon deuxième tube. Et lorsque j'étais en France, j'ai acheté le gros Pouche Pouche, mais avec une autre odeur. Je vais vous l'inscrire, je vais vous le mettre à l'écran. Donc c'est à peu près la même formule. C'est juste l'odeur qui est un petit peu différente. Je trouve que l'odeur est un petit peu plus chic, un peu plus travaillée pour l'hiver et l'automne. Et par contre, au niveau de la texture, on est toujours sur cette texture ultra flouine. Un produit terminé et adoré. Le nettoyant pour le visage de chez Rennes, le gel nettoyant doux EverCalm. J'en suis ultra, ultra, ultra fan. J'adore ce nettoyant-là. Extrêmement doux. Petite odeur de fleur d'oranger. Très, très légère. Pas du tout entêtante. Donc un nettoyant extrêmement doux pour le visage, je vous le recommande à 100%. Si vous êtes quelqu'un qui a une peau qui a tendance à tirer facilement, à être plutôt réactive, la gamme EverCalm de chez Rennes est vraiment géniale. C'est une de mes gammes préférées. Ce nettoyant-là fait partie de mes nettoyants préférés pour le visage extrêmement doux. Votre peau ne va pas tirer après l'avoir utilisé. Vous pouvez l'utiliser aussi bien le matin que le soir. Il n'y a pas de SLS à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'agent surfactant qui soit agressif pour la peau. La liste des ingrédients est assez courte. Et ils disent que le parfum est 100% naturel pour ceux qui voudraient le savoir. Ce nettoyant, en plus de ça, à l'intérieur, a des prébiotiques qui vont venir protéger et rééquilibrer la barrière de la peau. Un produit que j'aime beaucoup, que je rachèterai. Je ne l'ai pas encore racheté parce que sérieusement, j'ai encore pas mal de trucs à utiliser dans mes tiroirs. Mais j'y reviendrai. C'est un produit vers lequel je me tourne régulièrement. Autre nettoyant pour le visage terminé, celui de Drunk Elephant. C'est la gelée nettoyante fondante qui va purifier et dissoudre les imperfections. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas un double démaquillage, comme moi le soir, que vous utilisez uniquement un gel nettoyant pour le visage, je vous conseille peut-être plus de vous orienter vers celui-ci, qui est un petit peu plus intense que celui-là. Donc vraiment en fonction du type de démaquillage que vous allez faire. Si vous êtes quelqu'un qui fait un double démaquillage, peut-être le EverCalm sera un peu plus approprié car beaucoup plus doux. Mais si vous avez besoin d'une formule qui est plus active, toujours sans SLS à l'intérieur. Exemple de SLS et d'huiles essentielles, il n'y a pas de parfum non plus à l'intérieur. Et c'est un nettoyant aussi qui est fait pour réguler les excès de sébum. Donc si vous avez une peau mixte, mixte, grasse, mais que vous cherchez un nettoyant doux, celui-ci est vraiment, vraiment super. Parlons d'un nettoyant pour le visage, le démaquillant Makeup Melter Cleanser de chez Bobbi Brown. Chez Bobbi Brown, j'utilise très régulièrement l'huile démaquillante que je trouve absolument géniale. Ultra fluide, retire toutes les traces de maquillage, etc. Ça c'est une version un peu hybride. On est sur une mousse, donc vraiment quand vous sortez le produit, c'est une mousse que vous appliquez sur le visage sec. Et ensuite vous venez émulsionner avec de l'eau et ça se transforme en lait. Donc c'est un peu un mix entre un démaquillant huileux et un démaquillant moussant. J'ai trouvé ça pas mal, mais pas non plus bluffant. Je préfère la version huile démaquillante. La différence principale, celui-ci me piquait un peu les yeux, alors que l'huile démaquillante ne me pique pas les yeux. Mais si vous avez envie de tester un produit qui est un petit peu marrant, un peu original, effectivement il fait quand même bien son travail, il démaquille bien, etc. C'est juste que je trouve que la version huile est plus intéressante. Continuons dans les démaquillants. Et un de mes démaquillants préférés, c'est le baume de chez Herborian, donc le Centella Cleansing Baume. Donc démaquillant fondant. Je suis fan, terminé. Produit que je rachète de manière régulière dès que je vais en France. Je le trouve génial. Il fonde sur la peau, il n'est pas trop gras, pas trop huileux. Il s'émulsionne parfaitement. Je trouve ça pratique quand on voyage, plus pratique que les flacons d'huile démaquillante. J'ai toujours une crainte avec les flacons d'huile démaquillante, que ça s'ouvre dans ma trousse de toilette, etc. Donc j'ai pris ça avec moi cet été. Et puis pareil, aussi en hiver, j'aime bien les baumes. Je les trouve un peu plus riches que les huiles démaquillantes, donc aussi un produit que j'aime beaucoup pour l'hiver. Et que je vous conseille si vous ne l'avez pas testé. Skin Care, j'ai terminé un Sefirma Fresh Day Serum, donc le sérum à la vitamine C de chez Drunk Elephant. Je préfère un million de fois cette version-là que l'ancienne version qui existait chez Drunk Elephant. Pourquoi ? Parce que là, vous mixez directement la solution quand vous l'ouvrez et que vous allez l'utiliser. La vitamine C, c'est vraiment une molécule qui est extrêmement sensible et qui s'oxyde très rapidement. Là, vous êtes sûr que le produit est parfaitement, entre guillemets, frais, n'est-ce pas ? Puisque vous faites vous-même vos propres mélanges et donc vous ne risquez pas d'avoir une vitamine C qui est déjà oxydée quand vous commencez à l'utiliser. Et le produit donc se garde beaucoup plus longtemps. J'aime aussi le fait que cette vitamine C ait un petit côté hydratant. J'adore la vitamine C de chez SkinCeutical, excellente vitamine C. On est sur des formules très, très similaires. Et si vous cherchez un dupe à plus petit prix, alors on n'est pas dans les petits prix, on n'est pas dans un dupe qui va vous coûter 10 dollars, loin de là. Mais par contre, c'est moins cher que SkinCeutical pour un effet similaire. Les deux produits ont tous les deux 15% d'acide ascorbique, donc la vitamine C pure. Les deux produits contiennent de l'acide férulique. Le petit plus de celui de Drunk Elephant, c'est l'hydratation. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique. La différence avec SkinCeutical, c'est que SkinCeutical a un grade dit médical. Donc les molécules qui sont à l'intérieur sont des molécules dites de grade médical. Là, on est plus sur un produit skincare plus régulier. Puisqu'on parle de chez SkinCeutical, j'ai terminé un rétinol 0.5. C'est mon rétinol préféré. En septembre, j'ai essayé de tromper mon rétinol de chez SkinCeutical avec un autre rétinol 0.5. Ma peau n'a pas aimé du tout. Cette formule est parfaite pour moi. Elle est douce. Elle n'est pas irritante. C'est une formule très courte. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas un million de produits. Elle a été formulée pour convenir aux peaux sensibles. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce rétinol-là. Oui, il est cher. Mais quand on a une peau un peu plus sensible et qu'on a envie d'introduire du rétinol, la formule de chez SkinCeutical, pour moi, est une formule gagnante. En plus de ça, il y a du 0.3 et du 0.5 et du 1%. Là, ma peau est en train de s'adapter à l'hiver. Et je vais passer au 1%. Donc, mon prochain tube sera à 1%. Mais franchement, hyper insatisfaite. Je rachète sans cesse. Je l'utilise. Je l'adore. Le rétinol, n'oubliez pas, est la seule molécule qui fonctionne véritablement pour relancer la production de collagène. Et donc, qui va permettre un effet véritablement anti-ride. Ça ne va pas gommer vos rides. Mais ça va les rendre moins profondes, moins marquées. Et n'oubliez pas non plus que pour voir les résultats du rétinol, il faut des mois et des mois et des mois. Ce n'est pas en 1 à 2 mois ou en 1 semaine que vous allez voir les effets du rétinol. Oubliez ça. Moi, j'ai vu des TikTok l'autre jour. J'avais envie de mourir quand j'ai vu ça. Des gens qui passaient sur des shorts Instagram, etc. Qui disaient, oui, j'ai testé pendant cette semaine. Donc, en 1 semaine. Tel type de rétinol. Et waouh, ma peau est transformée. Non, c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible. Le rétinol n'a véritablement une action qu'au bout de plusieurs mois d'utilisation. Donc, une action sur les rides et les ridules. Le premier effet du rétinol que vous allez voir, c'est un effet asséchant. Puisque le rétinol, à la base, était utilisé comme produit pour l'acné. Donc, pour venir assécher les glandes sébacées. C'est un côté anti-inflammatoire, le rétinol aussi. Donc, ça va avoir un effet, effectivement, si vous avez de l'acné. Là, vous allez voir un résultat assez rapide. Mais par contre, si vous cherchez un résultat rapide avec le rétinol sur les tâches, sur les rides et ridules. Non, absolument pas. J'ai commencé à avoir des résultats au bout de, franchement, un an à un an et demi. Oh tiens, en parlant d'un produit miracle chez SkinCeutical. Si jamais vous faites une commande sur le site de SkinCeutical, avec par exemple du rétinol ou un autre produit. J'en profite pour vous dire, il n'est pas terminé. Il en est à la moitié. Mais le Phyto Corrective Essence Mist de chez SkinCeutical est un de mes indispensables pour l'hiver. C'est vraiment un produit que j'utilise constamment sur ma peau plusieurs fois par jour. Je vais vous montrer l'action immédiatement. Ce que ça va faire, c'est que ça va réhydrater ma peau en journée. Ça rend tout de suite de la souplesse à la peau. Si vous avez des rides et des ridules, comme moi, ici, au contour des yeux, sur les joues. Tout de suite, votre peau va être plus hydratée, les ridules moins marquées. Je le mets tous les jours avant d'appliquer ma base de maquillage. Et ça me fait une peau super hydratée, hydratée sur le long terme et calmée et apaisée. Ce produit est miraculeux et je n'ai pas trouvé d'équivalent dans les brumes hydratantes. Et j'en ai plein dans mes tiroirs, croyez-moi. Et unique, unique ce produit. Avant de passer au maquillage, parlons de soins pour cheveux. J'ai terminé, en fait j'ai terminé toute la gamme, shampoing après shampoing de chez Briogeo. Celui-ci, c'est le Mang & Sherry. C'est un shampoing qui est un shampoing équilibrant. Parfait si vous avez des cheveux qui ont tendance à regresser rapidement. Là, je suis passée à celui qui est Pomme & Kale. Ça, c'est notre shampoing préféré quand il fait chaud. Ma fille a les cheveux qui ont tendance à regresser très vite. En plus de ça, elle fait beaucoup d'activités parascolaires. Elle fait de l'athlétisme, du cheerleading, etc. Donc, elle transpire beaucoup du cuir chevelu. Ce produit-là est génial parce qu'en fait, il permet véritablement d'espacer les shampoings sans être agressant. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de shampoings qui sont équilibrants et la plupart du temps, ça a tendance en fait à me faire un effet rebond. C'est-à-dire que sur le long terme, je vais m'avoir les cheveux qui regressent plus vite parce qu'en fait, ça décape trop mon cuir chevelu. J'ai le cuir chevelu après qu'il devient sec. Ça me fait des pellicules, des trucs comme ça. Avec celui-là, absolument pas. Donc, c'est pas hyper décapant. C'est juste équilibrant, doux pour les cheveux. Vous aurez les cheveux super brillants. Un très bon basique pour toute la famille. Autre produit terminé chez Briogeo que j'adore. Le Dont Dispare Repair. Mais ce masque-là, le masque qui sent la pomme caramel, vous savez, celui avec le petit nounours. Ce masque-là est mon masque préféré avec le vert. Je vous le mettrai à l'écran. Le vert chez Briogeo qui donne vraiment de la légèreté aux cheveux et en même temps qui donne beaucoup de lumière. Celui-ci, ça c'est un masque hydratant. Je trouve que c'est franchement le plus hydratant de tous chez Briogeo et le plus efficace en fait. Et l'odeur, l'odeur est à tomber. Oui, ça sent le caramel à la pomme. La pomme au caramel. Vous connaissez les pommes qu'on trempe dans le caramel et qu'on mange comme ça dans les fêtes foraines ? Ça sent la pomme d'amour. Donc, c'est un plaisir et je l'ai racheté. C'est terminé et racheté pendant les soldes de Sephora. Il est dans la salle de bain en haut. On termine avec du make-up. J'ai terminé plusieurs produits de maquillage. Vous savez, j'ai décidé que dans ces vidéos, je vais vous parler des produits de maquillage dont j'ai touché le fond, entre guillemets. Donc, j'ai terminé une Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte 2. Je me suis dit que ça y est. Et j'arrive presque plus à prélever ce qui est autour. Là, je le prends, mais avec le pinceau pour vraiment, si je veux, poudrer mon contour des yeux. Mais elle arrive à la fin de sa vie. Il va falloir que je la remplace. Et cette poudre-là, je vous l'ai déjà dit, c'est ma poudre préférée pour flouter tout et faire un côté photoshopé à la peau, mais naturel, qui ne se voit pas. Cependant, ça reste une poudre. Donc, je dis toujours, je mets un bémol. Si vous avez une peau très, très sèche, vous n'avez pas besoin de poudrer. Si vous avez une peau très marquée, poudrez uniquement aux endroits où vous en avez besoin. Si vous faites du sébum sur votre zone T, poudrez votre zone T. Mais ne venez pas poudrer vos joues, par exemple. Plusieurs personnes m'ont dit, est-ce que tu pourrais la comparer à la poudre de chez By Terry ? Celle-ci, la Hyaluronic Pressed Hydra Powder de chez By Terry, poudre que j'aime énormément, là aussi, que j'utilise très souvent, plus en hiver. J'aime la version pressée de cette poudre-là. Je n'aime pas la version poudre libre de la By Terry. Dans les poudres libres de chez By Terry, j'aime la version teintée, qui n'a pas la même formule que la première version. La poudre pressée est vraiment géniale et conviendra certainement mieux aux gens qui ont un contour de l'œil mature ou très sec. Mais si vous avez une peau normale, normale à mixte, normale à sèche, j'ai la peau normale à sèche et qui n'est pas particulièrement marquée, je préfère la Charlotte Tilbury. Elle est plus floutante. Celle-ci est plus hydratante. Celle-ci est plus floutante. Oh ! Revenons au skincare, revenons au skincare, les amis. J'ai complètement oublié. J'ai terminé un Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer de chez Ole Henrikson. J'ai adoré cette crème. J'ai adoré cette crème. C'est une crème qui va renforcer la barrière cutanée de la peau. À l'intérieur, il y a donc des peptides, il y a du céramide, il y a du collagène et elle est absolument géniale. Elle n'est pas trop riche. Elle est épaisse, mais pas trop riche quand on l'applique. Donc, elle ne fait pas un effet gras sur le visage. Elle s'absorbe super vite et elle replumpe la peau et lisse la peau. Si vous avez une peau qui a tendance à être agressée facilement par le chauffage, donc déshydratée en hiver, etc., qui a tendance à tirer, tirailler, mais qui n'est pas particulièrement mature, parce que si vous avez une peau mature, elle ne va pas être suffisamment riche en gras. Mais si vous avez une peau, par exemple, trentaine, quarantaine ou vingtaine, que vous avez remarqué que votre peau commence à être un petit peu plus fatiguée le matin, qu'il manque d'énergie, cette crème-là, est géniale. Ah, maquillage à la suite. Je suis vraiment arrivée au bout et il fallait que je m'en rachète. Donc, je vous le dis, j'ai racheté, pendant les soldes de Sephora, un Master Eye Prep & Set en teinte light de chez Makeup by Mario. Je suis en train de le terminer, presque. Je continue à utiliser ce qu'il y a autour, mais comme j'utilise principalement cette teinte-là, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il nous fasse le même paquet, mais avec juste cette teinte-là, parce que celle-ci, je l'utilise très rarement, la teinte la plus pâle. Je l'utilise pour me faire des points de lumière ou alors si je fais des maquillages qui sont très colorés ou j'ai besoin d'une base très neutre, très blanche, je vais me tourner vers cette couleur-là, mais dans ma vie de tous les jours, je suis plus proche de cette teinte-là. J'adore ce produit-là. La petite poudre contour des yeux est géniale, d'une finesse. Je pense que j'ai jamais vu un produit aussi fin qui ne se voit pas. Elle est vraiment parfaite pour poudrer et venir appliquer ensuite vos fards et que ces fards accrochent. Certaines poudres vont empêcher les fards à paupières d'accrocher. Donc, si vous poudrez votre contour de l'œil avec certaines poudres libres ou certaines poudres compactes, vous allez peut-être avoir plus de mal à avoir une pigmentation parce que ça va faire une barrière. Cette poudre-là, elle a été étudiée pour que vos fards à paupières tiennent, s'estompent parfaitement et avoir une belle pigmentation. J'adore cette base pour les paupières. C'est ma base que j'utilise tout le temps et vous me le demandez à chaque fois quelle est la base que tu utilises. C'est celle-ci. Je l'adore. J'ai terminé mon gel à sourcils, toujours le même depuis le début du lancement de cette chaîne. L'indétrônable gel à sourcils de chez Benefit. Le 24h Bro 7h de chez Benefit que j'adore et que je rachète à chaque fois qu'il est terminé. Voici son grand frère. C'est la nouvelle version, n'est-ce pas ? La version neuve. C'est un produit que j'utilise tout le temps. Pourquoi j'aime ce gel à sourcils ? Parce qu'en fait, il ne fait pas d'effet cartonné dans les sourcils. Il ne laisse pas de résidus et mes sourcils tiennent en place toute la journée. C'est vraiment, vraiment mon gel à sourcils de base préférée. J'ai terminé une super bébé crème teinte dorée de chez Herborian. C'est la teinte que j'utilise en été. Elle est vide. Oui, en fait, elle paraît pleine encore parce qu'il y a de l'air à l'intérieur mais elle est vide. J'en ai ouvert une deuxième. D'ailleurs, voici ma deuxième. Et en fait, en hiver, ce que je fais, c'est que j'utilise la nude et je rajoute une micro touche de dorée parce que j'ai un sous-ton assez chaud et que la nude est un peu trop neutre pour mon type de peau qu'il me faut un sous-ton plus doré. Donc, ce que je vous conseille si vous êtes comme moi et qu'en hiver, vous avez cette bébé crème en teinte nude mais que vous la trouvez trop fadasse sur votre peau, achetez une miniature de la super bébé dorée. Ça dure des mois. Surtout que vous en aurez besoin d'une micro quantité. Donc, achetez une miniature, une version voyage de la super bébé en version dorée, en teinte dorée et venir ajouter quand vous faites votre mélange le matin une micro touche. Vous allez voir, ça change tout. Certaines d'entre vous aussi m'ont dit que vous utilisiez une petite touche de la CC crème dorée en teinte dorée. Effectivement, ça fonctionne super bien. C'est une bébé crème dont je vous ai déjà parlé un million de fois. Très haute couvrance mais d'un naturel. Généralement, vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui utilise du haut de couvrance mais j'ai beaucoup de rougeurs. J'ai des taches sur mes joues qui se voient beaucoup plus quand on sort, quand on éteint ces éclairages, n'est-ce pas, qu'avec les éclairages. Et donc, il me faut quand même des produits qui couvrent parfaitement. C'est le premier produit que j'ai pu tester avec une couvrance aussi haute qui fasse un rendu aussi naturel sur ma peau. Vous l'avez vu dans toutes mes vidéos de cet été, je l'utilise encore dans mon quotidien. Les jours où je ne mets pas de fond de teint, c'est ce que je mets, je suis ultra fan. Quand j'ai besoin de sortir en 2,3 mouvements de la maison, je m'applique ça sur le visage. Il en faut une micro quantité et s'il vous plaît, estompez-la au pinceau, pas avec une beauty blender. J'en suis fan. Pour moi, c'est un des plus beaux produits qui est créé Herborian. Celle-ci va parfaitement bien tenir pour les peaux mixtes et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a du niacinamide à l'intérieur qui va venir combattre les imperfections bouton et haute. J'ai terminé une colle à fossiles de chez Lily Lashes. Cette colle à fossiles est vraiment, vraiment ma préférée de tout ce que j'ai pu tester. Je l'adore. Je la trouve absolument géniale. Elle devient bleutée quand elle commence à sécher, donc on sait qu'elle est sèche. Elle tient parfaitement. Mes fossiles ne décollent pas lorsque je l'utilise. Elle est facile à utiliser. L'applicateur est très fin, ce qui permet de vraiment appliquer ça sur le rebord de vos fossiles. Très facile à utiliser aussi sur les bouquets de fossiles que vous pouvez appliquer de manière individuelle. ma colle à fossiles préférée. Enfin, dernier produit terminé dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ma fameuse huile de prélavage pour le cuir chevelu de la marque JVN, Jonathan Van Ness. Le dieu du cheveu pour moi. Sérieusement, il a transformé mes cheveux et je suis fan, fan de sa gamme pour les cheveux. Il y a deux produits qui sont vraiment, vraiment géniaux dans la marque JVN. Donc, il y a cette huile de prélavage. Je vous en ai parlé pendant les soldes de Sephora. C'est un produit qui fait tout. Si vous avez les cheveux gras, vous l'appliquez donc avant de vous laver les cheveux. Vous laissez poser un minimum d'une demi-heure. Moi, je laisse poser des fois une heure, une heure et demie. Ça va venir rééquilibrer le cuir chevelu. Vous avez le cuir chevelu sec. Ça va hydrater votre cuir chevelu. Vous avez des pellicules pour X raisons. Les pellicules disparaissent. On l'a tous testé. Mon mari, mes enfants, moi. On en a 3 ou 4 bouteilles dans la maison. C'est un produit vraiment qui n'est pas fait pour les longues. Enfin, vous pouvez la mettre sur les longueurs. Ça va hydrater vos longueurs mais c'est vraiment fait pour le cuir chevelu et pour rééquilibrer votre cuir chevelu. C'est un peu le couteau suisse des huiles pour cheveux et elle est géniale. 100% naturelle. Pas de silicone à l'intérieur. Vous savez que je n'aime pas les produits avec du silicone pour mes cheveux. J'évite dans la majorité des cas d'utiliser des silicones dans mes cheveux. Donc, zéro silicone. C'est remplacé par de l'hémiscualan clean. Pas de sulfate. C'est un produit cruelty-free et vegan. Deuxième produit que j'adore en passant chez VVN et dont je ne sais même pas si je vous en ai parlé. C'est le masque pour les cheveux. Mais ce masque, vous avez les cheveux bouclés, vous avez les cheveux raides et secs, vous avez les cheveux qui manquent de lumière. Je pense que c'est le masque là aussi, couteau suisse. Vous l'appliquez à l'intérieur. Il y a zéro silicone. De l'hémiscualan clean aussi à l'intérieur. Rien d'agressif. Une merveille. Voilà, produit terminé, terminé. Nous allons pouvoir vider, nettoyer, balayer, astiquer, ranger tous ces produits et que tout soit bien pimpant. N'est-ce pas ? J'essaie de ne pas chanter la chanson parce que sinon, Youtube va me démonétiser. Un gros gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. C'est toujours un encouragement. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quels sont les produits que vous avez terminés et dites-moi lesquels vous me recommandez ou pas. C'est important. Ça va orienter mes choix de futurs achats. N'est-ce pas ? Si vous avez terminé des produits, partagez-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et TikTok. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, attendez-vous, faites-le. Il suffit de cliquer sur mon visage à la fin de cette vidéo ou sur le petit signe et abonnez-vous juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous fais plein plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures jusque là. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada